On va s'intéresser au temps, à ces températures complètement dingues pour une fin décembre, en gros 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et c'est le cas aussi en montagne, douceur égale pluie depuis plusieurs jours, même à haute altitude. C'est ce que vous avez constaté Jean-Luc Bougeon en Haute-Savoie, à Pras-sur-Arly, près de Meugev. Oui effectivement, il pleut depuis le début de la semaine ici à Pras-sur-Arly et sur toutes les Alpes de manière très soutenue. Et dans le même temps, les températures sont positives. Il fait 4 degrés en ce moment sur le front de neige de Pras-sur-Arly, à environ 1000 mètres d'altitude. Une situation assez incroyable pour un 29 décembre. Et donc, vous l'imaginez, des conditions pour skier qui sont très moyennes. Là il pleut, c'est clair que c'est pas génial. C'est même une grosse galère, on y a été ce matin, puis on est rentrés parce que c'est difficilement pratiquable. Il n'y a rien de plaisant à skier sous la pluie. Nos enfants skient quand même, mais nous on n'a pas le courage. Alors cette pluie, tout le monde en a marre parce qu'elle dégrade beaucoup le menton neigeux. Dans les portions les plus basses, c'est de la soupe comme on dit. Mais Patrice Blangonnais, le directeur de l'office du tourisme de Pras-sur-Arly, veut rester positif. D'autant que du mieux se profile à partir de demain. On a eu 1,50 m de neige début décembre et même là avec la pluie, ça tasse un petit peu la neige, mais elle part pas encore. On a trois jours de beau temps autour du 31, du 1er, donc c'est une bonne nouvelle pour aussi profiter sur le week-end parce que c'est un week-end. Le 31, le 1er cette année, le calendrier est plutôt favorable. Donc voilà, venez profiter de la montagne. Voilà, profitez avec le beau temps pour finir les vacances. Attention quand même au risque d'avalanche, pluie et température douce fragilisent le menton neigeux. La Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance orange-avalanche par Météo-France. Merci Jean-Luc, Jean-Luc Bougeon correspondant européen en Rhône-Alpes. Bonjour Cédric Ringenbach. Bonjour. Vous êtes ingénieur, président fondateur de la Fresque du Climat et ex-directeur du Shift Project. Jusqu'à 24 degrés dans le Berne cet après-midi, fin décembre. On est clairement dans un dérèglement du climat. Oui, exactement. Ce qu'on constate depuis le début du XXe siècle, c'est que la température globale augmente. Mais ça, ça a des conséquences aussi sur les extrêmes. C'est-à-dire que les moments plus chauds vont être beaucoup plus chauds. Alors il y a des extrêmes vers les plus froids. Mais comme ils sont compensés aussi par le fait que globalement ça augmente, il y en a moins. Mais donc voilà, ce n'est pas juste une augmentation globale de la température. C'est un vrai dérèglement du climat sur les températures, sur les précipitations. En avril, on se souvient des dégelés qui ont ravagé des récoltes de fruits et légumes. Là, c'est la grande douceur fin décembre. Ce sont finalement les cultures et nos agriculteurs qui trinquent. Oui, vous relevez les gels au printemps. Ce ne serait pas un problème s'il n'y avait pas eu une période chaude juste avant. Et c'est là qu'on parle vraiment de dérèglement. Si vous avez des douceurs au début du printemps, fin de l'hiver, et donc vous allez avoir des bourgeons qui sortent prématurément par rapport à ce qui se pratiquait avant, et bien en fait là, vous avez une mise en danger très grave de toutes les cultures. C'est une toute petite cause pour les très gros effets. Parce que le bourgeon, c'est très fragile. Et comment expliquer ça ? Il y a un caractère exceptionnel ou alors il faudra s'habituer à cela ? Ça va être maintenant le cas chaque année finalement ? Alors malheureusement, ça va être de plus en plus le cas. Alors pas forcément chaque année, mais ces événements vont être de plus en plus fréquents. Et donc clairement, il y a des enjeux maintenant d'adaptation. Il faut évidemment lutter contre le changement climatique. Et en parallèle, il faut s'adapter. Il faut adapter les semences qu'on utilise. Il faut adapter les modes de culture. Il faut aussi parer au fait qu'on n'aura pas les récoltes... Le niveau de récolte est compté tous les ans. Donc il faut anticiper ça. Et donc c'est un gros, gros travail d'adaptation de tout le secteur et de tout l'ensemble de l'économie autour de ça. Exactement. Et ça coûte de l'argent. Mais évidemment, s'adapter, vous dites, ça veut dire que pour nos agriculteurs, c'est un changement radical. Oui, c'est un changement radical. Vous avez dit que ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, les assureurs se demandent s'ils sont capables d'assurer l'agriculture à l'avenir. Donc si ce n'est pas les assureurs, il faudra que ce soit la solidarité nationale. Parce qu'on ne peut pas compter sur les agriculteurs pour assumer seul le risque climatique. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit pris en charge par la collectivité locale. Par la collectivité dans son ensemble, pardon. L'ingénieur Cédric Ringenbach est président de la fresque du climat sur Europe 1.